Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Nous nous retrouvons ensemble pour l'horoscope de la semaine du 23 janvier. Donc bon anniversaire aux versets et aux versots qui vont le fêter cette semaine. Sinon je vous rappelle que l'horoscope pour 2023 est toujours disponible sur la chaîne. Donc comme dit déjà précédemment, trois thèmes abordés, le général, le professionnel et le sentimental. Donc avec les munitages en dessous pour si vous voulez plutôt aller voir le sentimental que le professionnel ou vice versa. Et donc c'est des tirages intemporels. Donc vous pouvez regarder votre année 2023 régulièrement et quand vous le souhaitez, quand vous en avez envie. De toute façon, je vous mettrai pour chaque signe votre lien pour l'année 2023, comme la semaine dernière. Apparemment ça vous a bien plu. Bienvenue aux nouveaux abonnés, il y en a eu encore quelques-uns cette semaine. Donc ça fait toujours plaisir. Merci pour vos likes, vos commentaires. Et puis merci à ceux qui désirent m'aider un petit peu, me soutenir un petit peu. Parce que bon, il faut que je fasse les montages et tout moi-même. Donc vous avez le lien Paypal si ça vous dit. Sinon, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Comme c'est des tirages généraux, ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Donc comme d'habitude, les mêmes conseils, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça se calcule vite fait sur Internet. Et puis n'hésitez pas à partager. Donc voilà, grosso modo, c'est un petit peu ce qui va se passer cette semaine. Donc je vous souhaite une très bonne lecture. Et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les Vierges. Alors, pour vous cette semaine, quelles sont les prévisions, les prédictions ? Nous allons voir ça. Je vais le découvrir en même temps que vous. Donc la première... Pardon. La première carte. Avec l'oracle des nombres. Vous avez eu le 6. Et Harmonie. Donc on va voir cette semaine si c'est placé sous le signe de l'harmonie. En même temps, il y a ce côté... Bon. Vu les autres signes que j'ai faits avant. Cette semaine, il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup d'échanges. Et donc vous en faites partie aussi, les Vierges. Donc il y a vraiment... En même temps, il y a ce côté... Le fait de vous entourer. Le fait d'avoir des gens autour de vous avec de bons conseils. Ou que vous, vous donniez des bons conseils. Parce qu'en même temps, le 6, là, il y a un côté protecteur pour les autres. Alors évidemment, parfois, c'est peut-être pas toujours facile de se protéger de soi. Et de protéger les autres en même temps. Mais il y a vraiment ce côté d'échange. Et en même temps, comme si vous aviez besoin de ce relationnel-là. Pour, en même temps, vous prouver. Après, chacun voit ça à sa manière. Comme si vous vouliez avoir une certaine reconnaissance de vos bonnes actions. De vos bonnes paroles. De vos bonnes pensées. Et, bon, on sait que la Vierge, vous êtes... Nous sommes, puisque je suis aussi le signe de la Vierge. Comment dire ? Des gens très diplomates. Des gens très accueillants. Toujours prêts à rendre service aux autres. Et même parfois un peu trop. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Et en cette semaine, ça va être encore ce côté... Ce côté relationnel avec les autres. On va voir si on a plus de précision ou pas. Et s'il y a un domaine qui va être... Prédominant ou pas. Mais cette semaine, vous êtes vraiment dans l'action du cœur. Dans l'intuition positive. Donc, il y a vraiment... Pour avoir une certaine osmose avec votre entourage. Ensuite, alors, avec l'oracle du rêve de Chavannes. Vous avez eu deux cartes. Donc, la première. Vous avez le champignon galactique, matrice divine. Je vais vous dire ce que je ressens. Mais je vous fais remarquer que vous avez le 24. Et le 24, c'est 2 plus 4. Et ça fait toujours 6. D'accord ? Donc, on est toujours... Là, cette semaine, on est vraiment en plein dedans. En même temps, il y a vraiment ce côté un petit peu spirituel, un peu selon vos croyances, évidemment. Et où là, vous vous sentez quand même comme si vous passiez une étape supérieure ou au niveau du ressenti. Au niveau du... comment dire ? De l'osmose avec ce qui vous entoure. Que ce soit visible ou invisible. Après, tout dépend de vos croyances. Et vous êtes vraiment... Comme si, pour certains ou certaines d'entre vous, il y avait une sorte de révélation. On va voir s'il y a un domaine particulier ou pas. Mais il y a vraiment... Vous êtes dans cette bonne dynamique. Dans cette bonne osmose. Dans cette bonne harmonie. Il n'y a pas... C'est ce qu'il faut dire. Vraiment, cette semaine, c'est ce que je ressens pour vous. On va voir avec la deuxième carte. Toujours l'oracle du rêve du chaman. Vous avez eu dans la main, se sentir en sécurité. Donc, je pense que ce besoin de relationnel, ce besoin de contact, c'est aussi pour vous. Vous sentir peut-être bon, peut-être que vous existez, que vous êtes là, que vous êtes utile. Il y a peut-être un besoin de... Comme tout à l'heure, je le disais, un besoin de reconnaissance. Je pense que ça, ça fait aussi partie de la Vierge. Parce que vous savez que ce que vous faites, vous faites avec le cœur, vous faites avec l'intuition. Et que parfois, bon... Même si vous n'attendez rien en retour, on ne le reconnaît pas toujours. Vous n'avez pas toujours un merci. C'est ça que je veux dire. Donc là, il y a vraiment... Vous savez qu'en plus, vous avez ce pouvoir de séduire les autres, dans le tout sens du terme. Et voilà, c'est ça que... Il y a vraiment... Vous avez besoin d'une certaine... D'un certain cocon environnemental pour vous sentir bien. Alors après, ce n'est pas forcément être entouré de 50 000 personnes. Mais voilà, il y a ce besoin de contact avec les autres, de relationnel avec les autres. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu... Communiquer avec la nature, avec une belle petite fée-fée. Fée, tout simplement. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Vous voyez, en même temps... Alors évidemment, vous allez dire que c'est un petit peu contradictoire. Mais en même temps, il y a ce besoin de prendre du recul. Évidemment, comme vous vous investissez réellement pour les autres, peut-être un peu trop. Je sais, c'est dommage de dire ça. Mais malheureusement, par les temps qui courent, c'est un peu ça aussi. Donc, vous avez aussi besoin de vous ressourcer. C'est surtout ça, communiquer avec la nature. C'est... Faites aussi des choses pour vous ressourcer. Ce n'est pas le tout de donner, de donner, de donner. Il faut aussi penser à vous recharger les batteries. Donc, bon. Et surtout, de faire en sorte que si vous donnez, vous recevez aussi. Il faut que ça soit dans les deux sens. Il faut que le flux, il aille dans les deux sens. Et pas toujours dans le même, parce qu'automatiquement, au bout d'un moment, vous serez épuisé. Et donc, c'est ça, communiquer avec la nature, c'est... Bon, si vous pouvez aller en forêt ou, bon, de ce soit sur des chambres de campagne, vous promenez. Mais ça peut être aussi... Faites quelque chose qui vous ressource. Ça peut être de la peinture, de la sculpture, de la cuisine. Lire un roman, en écrire un. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plein de choses qui font que... De vous sentir bien. Mais c'est aussi ça pour vous, entre guillemets, vous avertir de ne pas oublier, de penser à vous aussi. C'est pas le tout d'être toujours en communication avec les autres, en harmonie. Mais il faut aussi que vous, vous soyez en harmonie avec vous-même. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu l'as d'air. L'as d'air. Ça me fait penser à l'as d'air. Non, je ne vais pas chanter parce que, alors là, c'est tempête de neige assurée. Bon, plus sérieusement. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevez, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Bon, après, bon, après, on ne peut pas tout prendre au pied de la lettre. Mais bon, vous voyez, vous êtes vraiment... C'est ça aussi, ça rejoint un petit peu aussi la carte où vous avez le pouvoir dans la main, se sentir en sécurité, parce que vous avez, justement, vous avez les bonnes idées, vous avez les bonnes pensées. Et il y a des choses qui, le fait, bon, aussi d'aller dans la nature, le fait de prendre une certaine respiration pour vous, de prendre un certain, un petit peu, un petit, un recul, une sorte de mise à l'écart, mais pour justement vous ressourcer, automatiquement, là aussi, vous aurez des bonnes idées, vous aurez de l'intuition qui va faire que ça va encore plus améliorer la situation. Il y a vraiment, même si... Même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément agréables, vous allez avoir assez de perspicacité, je l'ai dit du premier coup, pour voir ce qui peut se cacher derrière. Et vous allez savoir, entre guillemets, et c'est ça aussi votre pouvoir, de transformer du non-positif en positif, parce que vous allez toujours essayer de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et ça aussi, ça peut être une force, même quel que soit le... Bon, ce que vous pouvez, bon, dans la vie, tout n'est pas toujours tout rose, quoi, c'est ça que je veux dire. Ensuite, avec le tarot des archanges cette fois-ci, vous avez eu le 8 de Raphaël. Donc, vous voyez, la nature et tout, enfin bref. L'eau, enfin bref. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Donc, après, ça, c'est chacun en fonction de sa foi, en fonction de sa... de ses croyances. Mais vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Vous êtes vraiment quand même dans une bonne dynamique cette semaine pour justement encore l'améliorer, parce que vous arrivez à cerner les choses, à les, on va dire même, comment dire, à les canaliser dans le sens où vous pouvez les regrouper d'une certaine façon à ce qu'elles soient au meilleur et le plus positif possible pour vous et pour les autres. Puisque vous êtes toujours en adéquation avec les autres aussi. Donc, maintenant, nous allons passer au côté sentimental, relationnel, émotionnel. Je n'ose même pas vous retourner la carte. Mais bon, ça, alors, comme je dis, il ne faut pas tout prendre au prix de la lettre, parce que bon, c'est un tirage général. Donc, si vous voulez plus de détails sur votre sentiment, votre côté sentimental, vous pouvez me contacter. Vous avez eu rupture. Alors bon, moi, ce que je ressens, c'est pas... Attention, vous n'avez pas tous divorcé. Vous voyez, c'est pas le truc catastrophique. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez être dans une certaine dynamique. Donc, ça rejoint aussi les autres cartes. Et automatiquement, un domaine impacte toujours sur l'autre. Et je pense surtout, c'est pas une rupture au sens propre du terme, mais c'est vous allez arrêter certaines choses. Vous allez un peu rompre avec votre passé. Vous n'allez pas appréhender les choses de la même façon que d'habitude. Appréhender les gens de la même façon aussi. Il y a vraiment ce côté où vous avez compris pas mal de choses, donc vous ne voulez pas reproduire certaines choses. Et vous savez comment les améliorer. Donc, il va y avoir... Évidemment, ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais il va y avoir quand même une sorte de cassure avant et après. Parce que, voilà, vous voulez faire autrement. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et en même temps, c'est bon pour les autres. Donc, vous ne voulez pas non plus retomber dans certains travers. C'est surtout ça que ça veut dire. Ensuite, avec la dernière carte, je vous laisse poser la question. Et la réponse est demeurer positive. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment resté dans cette dynamique-là, resté dans cette optique-là que, de toute façon, quoi qu'il se passe, on va dire, entre guillemets, mais après, c'est selon ce que vous croyez, c'est écrit. Donc, automatiquement, on vous réserve le meilleur, même si au premier abord, ce n'est pas forcément le plus. Donc, en restant dans cette dynamique de positiver, automatiquement, tout se passera bien. Voilà pour vous, les Vierges. Namasté. Merci.